Bienvenue à vous sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Pour cette rencontre que je retrouve avec plaisir après ces quelques petits jours d'absence. Alors pour ce talk show qui nous mènera jusqu'à 19h30, j'ai la joie de recevoir ce soir l'auteur Hatem Al-Qaroui. Bonsoir, bienvenue à vous sur nos ondes. Bonsoir, merci. Merci à vous. Dans quelques instants, nous allons parler avec vous de votre roman historique, Lady Zainab, paru chez Maghreb Édition. Il sera avec nous également dans quelques instants l'universitaire, poète, traducteur et essayiste Ayman Hassan. Interviendra tout à l'heure. L'auteur arabophone Hassan Ibn Amou. Nous parlerons avec lui de censure et bien entendu du roman historique, sa spécialité. Je suis ce soir et avec plaisir avec Janet Ouahrania, la technique, et puis votre amie M. Al-Ozir au micro et en direct du studio. Je vous propose tout de suite de commencer avec une chanson qui parle de poésie. Et dans quelques instants, nous parlerons de poésie. On serait une bonne nouvelle. Voici Juliette Gréco qui chante Prévert, la chanson de Prévert sur nos ondes. C'est pour tout de suite. C'est une question que celle de Juliette Gréco, à la fois chaleureuse et sensuelle. Elle chantait la chanson de Prévert. On va parler poésie. Non pas de Prévert justement, mais de Verlaine. Cette année, le prix Verlaine a été attribué au poète tunisien Moaz Mejad pour un texte inédit intitulé Gizan. Moaz Mejad est l'auteur de trois recueils de poésie. L'ombre, la lumière parue chez Arabesque. Les rêveries d'un cerisier en fleurs chez Contraste Édition. Et puis tout récemment, l'ambition d'un verger sorti en France aux éditions L'Armatin, préfacée par Patrick Voisin. Alors l'écriture poétique francophone de Moaz Mejad se veut universelle, sans pour autant occulter la part du déterminisme culturel arabo-musulman, qu'il laisse s'infuser passivement par touche discrète dans son expression poétique. Toutes nos félicitations au poète Moaz Mejad qui vient de recevoir, je le rappelle, le prix Paul Verlaine pour la poésie en France. Et puis nous avons en direct avec nous Ayman Hassan. Bonsoir. Bonsoir chère Ayman. Bonsoir Ayman. Comment allez-vous ? Très très bien, merci. Alors pour vous présenter, je dirais que vous êtes né en 1981 à Memsous en Tunisie, ancien élève de l'école normale supérieure de Tunis, agrégé de lettres modernes. Vous avez donc été entre 2006 et 2008 allocataire-moniteur de l'école normale supérieure des lettres et des sciences humaines de Lyon. Vous êtes aujourd'hui assistant permanent à l'Institut supérieur des langues, appliqué aux affaires et au tourisme de Moknin, l'université de Monastire Tunisie. Vous êtes très actif, il faut le dire, vous êtes poète, essayiste, l'auteur de Stellaire, Découverte de l'homme gauche, Fata Morgana en 2006, Alphabet de l'or bleu, Jean-Pierre Huguet en 2007, Le guet des espoirs de Sioran, Misquiliani, Tunisie, septembre 2007, et c'est sur le tragique en littérature, paru en mars 2009 avec une préface de Bernard Noël. Vous êtes directeur de la collection Bleu Riant chez Jean-Pierre Huguet, éditeur. Ayman Hassan, vous avez traduit de l'arabe vers le français plusieurs textes et vice-versa. En 2009, vous avez publié une très belle version française de Il a été donné, j'ai si peu reçu, du poète tunisien Mohamed Rozi aux éditions Sénatra, Centre National de Traduction Tunisie, présentiel, le fragment du Déjà Vu, écrit et paru en mars 2010 aux éditions Walidov en Tunisie. Merci d'être avec nous en direct. Ce n'est qu'une brève présentation de tout ce que vous faites, Ayman. Merci et tout le plaisir est pour moi. Alors, notre dernier entretien radio sur RTC remonte au mardi 11 janvier 2011. Tout à fait. Date assez importante, il faut le dire. Alors, malgré la violence qui a enveloppé la Tunisie, vous êtes venu spécialement de Sousse pour présenter votre texte publié chez Elisade au sein d'un ouvrage collectif Enfance Tunisienne. Ce jour-là, à quelques pas du départ de Ben Ali, Ayman Hassan, pressentiez-vous ce qui allait arriver ? Pas du tout, bien que les propos que j'ai eus à tenir étaient assez, il faut le dire, assez virulents, dans la mesure où je venais d'apprendre qu'une grande dame de la littérature et de la scène, Jalil Abakkar, a été tabassée dans la rue. Et si vous vous souvenez bien, cher Emna, vous, ainsi que vos auditeurs, j'avais comme ça une sorte de voix à la fois triste, mais en même temps assez, je dirais, bouleversée peut-être. C'est difficile de revenir sur tout cela. En tout cas, personne ne s'y attendait et c'est tant mieux. Et bon débarras, je dirais. Témoin de votre époque, les témoins de cette Tunisie qui explose après un silence semblable à celui du volcan. Je n'hésite pas à avoir recours à cette image car vous parlez de la violence comme élément intrinsèque de la vie. La Tunisie avait-elle besoin de cette violence-là, Ayman Hassan, pour arracher son droit à la vie ? Est-ce qu'on peut considérer que nous n'étions que des survivants ? Alors oui, vous allez vraiment droit au but, en quelque sorte, parce que la question de la violence me préoccupe. D'ailleurs, je viens de réaliser un entretien avec un ami poète, traducteur et universitaire italien qui vit en France et qui s'appelle Hector et Labati, dont j'ai parlé à maintes reprises dans la presse de Tunisie, dans le supplément littéraire précisément de la presse de Tunisie. Et la question de la violence me hante, notamment la violence que nous avons vécue après le départ du dictateur, donc le 14 et le 15 janvier. Mais au-delà de tout cela, c'est-à-dire, il y a eu comme une sorte de... que nous avons enduré pendant plusieurs années. Des gens se sont livrés à des excès maladroits et maladifs. Et personnellement, j'ai très mal vécu cette violence-là. Vous dites dans un entretien, Ayman Hassan, celui que vous venez d'évoquer, je pense, un entretien récent, je vous cite, « Vivre nécessite parfois cette confrontation à l'exil et pour s'engager dans la vie, il faut alors des prises de positions fortes, des actes violents. » Quelle est votre conception de la notion de la violence, de la notion de l'exil ? Rejoint-elle celle de Mohamed Rozi que vous avez traduit et qui dit, permettez-moi de le citer, « Il est encore sur la terre, un lieu où aller, il est encore dans la nuit, la possibilité de partir. Les royaumes sont-ils autres que ceux que nous désirons ? Les sont-ils autres que ceux que nous empruntons ? Coeur, enflamme-toi. » Quelle est votre notion de l'exil, Ayman Hassan ? Oui, j'ai vécu pendant trois ans en France et j'avais une assez bonne situation, je dirais même une situation très confortable. Et néanmoins, le mal du pays me tourmentait, la Tunisie me manquait. Et surtout pendant la première année, je ne suis pas rentré pendant dix mois et j'ai très mal vécu cet exil que j'ai traduit dans un petit livre « Stenner, découverte de l'homme gauche » paru en 2006 chez Fata Morgana. Et l'exil pour moi, c'est le fait d'être là où on est, mais de ne pas vouloir y être. Et quand je suis rentré en 2008, définitivement en Tunisie, pensant pouvoir apporter mon grain de sel, enseigner, j'ai été quand même contraint à plusieurs difficultés. C'est-à-dire que, peut-être c'est mon cas, l'exil pour moi est un exil métaphysique carrément, ce n'est pas un exil sur la terre. C'est le fait de ne jamais être satisfait de sa vie. C'est l'aliénation en quelque sorte. Et de vouloir quelque chose de mieux, de vouloir le meilleur en quelque sorte. C'est un peu l'aliénation, Ayman Hassan. C'est l'aliénation peut-être, mais l'aliénation pour moi a un autre sens, un sens plutôt philosophique. Là, ce n'est pas du tout philosophique ce que je dis, c'est peut-être la vision du monde d'un poète qui se cherche et qui cherche sa voix. J'aimerais qu'on s'arrête un peu plus, si vous permettez, sur cette notion de violence que vous développez dans votre œuvre, mais également à travers cet entretien. Vous parlez de la violence agressive, agressivité, mais de la violence créatrice. Oui, tout à fait. Parce que nous naissons dans la violence et nous sommes issus en quelque sorte d'une forme de violence. L'amour en soi, qui est la plus belle des choses, est un acte de violence dans un sens. Et cette violence de la création est nécessaire. Quand on écrit, il y a une force massive du bras qui écrit au clavier ou à la pub ou que sais-je. Mais quand on essaie de rompre le silence, de dire, c'est déjà faire violence à la nature. Vous savez, nous aimons tous le vide et le silence, mais nous avons besoin de la parole pour exister. Donc c'est cela. Et avec, d'ailleurs, vous me donnez là l'occasion de féliciter mon ami et je dirais même frère de route, compagnon de route, Mohamed Mej, qui a reçu le prix Paul Verlaine. Oui. Il me l'a annoncé lui-même avant-hier et je suis ravi pour lui et pour la poésie tunisienne d'expression française. Oui, c'est une fierté, effectivement. Vous dites que nous avons tous besoin du silence, mais également et surtout de parole. Alors vous entretenez, il faut le dire, un rapport intellectuel assez particulier. On peut appeler les choses comme ça avec Sioran. Entre autres, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup pour ceux qui connaissent Sioran. C'est quelqu'un qui... Même, il était très bavard quand on... Avec les tombes, peut-être. Avec les tombes, je sais qu'il aimait, par exemple, se promener dans les cimetières. Alors justement, comment présenter Sioran ? Et quel rapport, Ayman Hassan, entretenez-vous avec ce philosophe ? Nous fêtons, là, en avril 2011, le centenaire de la naissance de Sioran. Il y a eu plusieurs activités, donc un peu partout en France et notamment en Roumanie. Et personnellement, j'ai été invité à plusieurs manifestations autour de Sioran que j'ai eues à décliner, malheureusement, parce que la situation de mon pays me préoccupe et je sens que j'ai besoin de rester ici pour être non pas seulement un spectateur comme nous l'avons tous été pendant très longtemps, mais pour être un acteur également. Je vous ai proposé de choisir des chansons qu'on écouterait ensemble, Ayman Hassan, et qui en quelque sorte vous représentent. C'est le but même de cette manœuvre. Alors, vous avez choisi un artiste, on peut l'appeler comme ça, qui franchement ne passe jamais sur les ondes et pas avec moi. En raison, bien entendu, vous le devinez, de l'affaire Marie Trintignant qu'il a tendu en justice, puisqu'il en est l'assassin. Vous nous proposez de retrouver Noir Désir, c'est votre choix. Je vous laisse commenter, puis on reviendra juste après pour la suite de cet entretien. Alors, pourquoi Noir Désir ? Oui, merci de me permettre de commenter ce choix. Noir Désir est le plus grand groupe de rock français. Bertrand Cantat, le leader de Noir Désir, est sans doute l'un des plus grands rockers français et notamment auteur de poésie, parce que quand les paroles de Noir Désir, on peut les qualifier de très poétiques. Mais que Bertrand Cantat ait tué, que Bertrand Cantat ait été jugé, que Bertrand Cantat ait finalement écopé d'une peine de prison, cela signifie que non pas seulement la page est tournée, mais encore qu'il ne faut pas juger comme ça aveuglément les artistes parce qu'ils ont commis un jour un crime. C'est-à-dire que vis-à-vis de la justice et de la société, il a été puni et maintenant on peut de nouveau écouter Noir Désir et écouter la voix de Bertrand Cantat. Vous faites la part des choses. Il faut faire la part des choses et c'est ce qui nous a manqué en Tunisie juste après la révolution du 14 juillet. Nous avons vu les gens se déchaîner. C'est-à-dire qu'après, excusez-moi pour cette métaphore un peu effervelée, on était dans une forme de, je ne sais pas, de constipation intellectuelle, de constipation de la parole et maintenant nous vivons une forme de diarrhée qui menace vraiment l'avenir de la Tunisie. Pour revenir à Noir Désir, vous nous proposez deux titres. Le premier semble assez optimiste, Le temps des cerises et puis juste après, gagnant-perdant. Un petit commentaire sur ces deux titres-là ? Alors, Le temps des cerises, bien sûr, ce n'est pas une chanson de Noir Désir. Le poème est très connu, c'est un poème révolutionnaire. Il y a même une éditeur parisien très engagée qui s'appelle Le temps des cerises et en décidant de faire son coming out en quelque sorte musical mais bon, vous savez qu'en décembre dernier, Noir Désir n'existe plus depuis décembre dernier. Vous voyez, je suis assez ému là. Mais cette chanson-là est une chanson, je dirais même un chant révolutionnaire et pour moi, et je pense aussi pour Noir Désir, le fait d'avoir donné une version rock à cette chanson signifie qu'il y a de l'espoir, certes. Mais en regard de cette pièce, Noir Désir a sorti une autre chanson, Gagnant-Perdant, qu'on trouve sur Internet. Donc il n'y a pas d'album ou de disque, donc c'est gratuit. C'est une chanson que Noir Désir offre à ses auditeurs, à ses fans, si je puis dire. Et cette chanson, Gagnant-Perdant, justement, nous montre que nous vivons une sorte d'écartèlement, c'est-à-dire entre le besoin de gagner, et c'est le cas en France, par exemple en 2007, quand Sarkozy est arrivé, travaillait plus pour gagner plus, etc. Finalement, on a vu que ce n'était pas le cas. C'est toujours un peu autour, c'est pour ça que j'aime la voix de Bertrand Cantat, elle tourne autour de la déception, la déception amoureuse, la quête de soi, etc. Merci beaucoup Ayman Hassan, vous restez avec nous, vous ne partez pas très loin. On écoute Noir Désir, le temps des cerises, et puis on le retrouve dans Gagnant-Perdant, et c'est notre ami, l'auteur, essayiste et traducteur, poète également Ayman Hassan, qui choisit ces deux titres-là pour nous. On écoute.